On a souvent parlé sur cette chaîne d'endurance fondamentale d'entraînement polarisé et de l'importance d'éviter ce que l'on appelle souvent la zone 3 durant ces entraînements, c'est-à-dire une zone d'entraînement qui est assez élevée pour accumuler de la fatigue, mais trop basse pour entraîner de réels changements au niveau physiologique et donc apporter des bénéfices significatifs au niveau de la performance. Et depuis quelques années, avec le développement de l'entraînement dit justement polarisé et les résultats obtenus par les athlètes d'endurance ayant adopté cette méthode, mais également les analyses scientifiques qui soutiennent cette approche, on s'est rendu compte qu'afin d'obtenir des améliorations significatives au niveau d'un effort de type aérobique et notamment afin de pouvoir soutenir cet effort dans la durée, la grande majorité des entraînements devraient en réalité être réalisés en dessous du seuil aérobie afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. T'es sur B-Iron, on y va ! Content de vous retrouver et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous aider à la faire grandir un peu plus. Retour au sujet d'aujourd'hui et donc, voyons un peu pourquoi les athlètes d'endurance ont tendance à s'entraîner à des intensités trop élevées. Déjà, je voulais vous le dire d'entrée car on ne va pas en reparler dans la suite de cette vidéo, l'un des arguments majeurs en faveur de l'entraînement polarisé est la gestion des blessures. Que l'on soit amateur ou professionnel, on ne va pas pouvoir s'entraîner tout le temps à fond et si l'on sollicite trop le corps de manière trop intense, à un moment, il va dire stop. Et on sait que la blessure est l'un des facteurs les plus limitants dans le cadre de sa progression, donc autant tout faire pour l'éviter. Donc du coup, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle un entraînement dit polarisé, ce qui de manière très simple veut dire que la majeure partie du travail se fera à une intensité souvent en dessous du seuil aérobie et qu'une partie de l'entraînement se fera à haute intensité. On parle d'ailleurs généralement d'une répartition 80-20 entre faible et haute intensité. L'un des points essentiels pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans la durée est de s'assurer que les entraînements qui sont censés être réalisés à faible intensité sont tout simplement effectivement réalisés à faible intensité en dessous du seuil aérobie. Et pour rappel, le seuil aérobie correspond à la première augmentation du seuil de lactate et va souvent se trouver autour de 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Ce seuil va augmenter avec l'entraînement et plus on travaillera sur son endurance fondamentale, plus il permettra de s'entraîner plus intensément sans accumuler de lactate. L'intérêt de ce point est généralement double. D'une part, réaliser un travail de fond sur le système aérobie et apprendre encore à recruter les lipides comme source première d'énergie, ce qui sera très utile dans le cadre de longues épreuves où les réserves en glucides auront tendance à s'épuiser très rapidement. D'autre part, afin de permettre de réellement se dépasser et de travailler dur lors des séances d'entraînement qui doivent être réalisées à haute intensité, c'est-à-dire au niveau du seuil anaérobie ou au-delà, il faudra être dans un état de forme relativement bon, ce qu'un travail réalisé à une intensité moyenne les jours précédents ne permettra pas réellement. Que cela soit au niveau général de forme et d'énergie disponible, de la fatigue neuromusculaire ou encore même des stocks de glycogène qui seront nécessaires afin de soutenir un effort intense. Et pour rappel ici, le seuil anaérobie est le niveau d'intensité d'effort qui peut être supporté durant une période prolongée sans que le lactate ne s'accumule substantiellement dans le sang et donc sans qu'un réticement des muscles marqués ne soit constaté. Le seuil aérobie, qui est propre à chacun de nous, est souvent méconnu par les athlètes d'endurance. Et pourtant, s'entraîner en dessous du seuil aérobie va permettre à terme d'augmenter sa capacité à recruter les lipides comme source d'énergie, mais aussi de maintenir un effort bien plus intense durant les trois parties d'un triathlon, ce qui voudra dire pour certains, parfois durant une dizaine d'heures, sur un format Ironman. Alors, comment déterminer son seuil aérobie ? La manière la plus simple de le faire est naturellement de réaliser un test d'effort en milieu hospitalier, ce qui vous permettra de déterminer avec précision votre seuil aérobie et vos différentes zones d'entraînement. Je vous mets d'ailleurs un lien vers une vidéo, si cela vous intéresse, où on parlait des différentes zones à utiliser dans le cadre de ces entraînements. Mais on pourra également obtenir une bonne approximation avec différents tests facilement réalisables, hors milieu clinique. Et là encore, je vous mets un lien vers une vidéo qui parlait plus en détail du sujet, si jamais ça vous intéresse également. Pour faire simple, disons qu'en dessous du seuil aérobie, le corps va puiser son énergie essentiellement en utilisant les lipides qu'il a stockés, en utilisant la filière aérobie. Pour prendre un exemple, disons qu'un athlète de 80 kg qui a une masse graisseuse de 10 % disposera d'environ 8 kg de lipides. Chaque kg de lipides contenant environ 9000 calories, en théorie, c'est largement suffisant pour réaliser à la suite plusieurs Ironman. Donc, plus nous allons optimiser notre capacité à recruter ces stocks de lipides à chaque niveau d'intensité d'effort, plus nous serons capables de soutenir un effort dans la durée et donc d'améliorer notre performance. En revanche, dès que l'on dépasse le seuil aérobie, le corps va commencer à puiser son énergie dans les glucides afin de soutenir un effort plus intense. Et comme la production d'énergie en utilisant les glucides est bien plus rapide qu'en utilisant les lipides, le corps va naturellement utiliser en premier ses stocks de glucides dès que l'effort deviendra plus intense. Mais le problème est que ses stocks sont très limités, d'où notamment l'importance de mettre en place une bonne stratégie de nutrition pour ses courses. Et là encore, il faudra garder en tête que le corps ne peut généralement pas assimiler plus de 60 grammes de glucose et environ 25 grammes de fructose par heure et donc que de toute manière, les stocks seront quasiment vides à la fin d'une épreuve de plusieurs heures. Et on notera aussi ici qu'une fois les stocks de glucides épuisés, le recrutement des lipides sera aussi plus difficile car la transformation des lipides en énergie demande elle aussi l'utilisation de réserves en glucides. L'un des effets secondaires de l'utilisation des glucides est également ce qui est souvent appelé à tort la production d'acide lactique alors qu'en réalité, on devrait parler de lactate et le recrutement des fibres musculaires blanches qui se fatiguent bien plus rapidement que les fibres musculaires rouges. Au niveau métabolique, le seuil aérobie est généralement déterminé en laboratoire en identifiant le niveau d'effort où les niveaux de lactate vont excéder les niveaux de lactate au repos ce qui indiquera une utilisation accrue des glucides. Mais il pourra également être déterminé dans le cadre d'un test d'effort en utilisant la mesure des gaz échangés ce qui est essentiellement une mesure de l'absorption d'oxygène et de la quantité de CO2 expirée à mesure donc que l'intensité de l'effort augmentera. Si vous n'avez pas la possibilité de réaliser un test d'effort en milieu médical voici quelques conseils pour déterminer en gros votre seuil aérobie que cela soit en natation, en vélo ou en course à pied. En natation, votre seuil se situera généralement à un rythme qui correspondra à moins 10 à 15 secondes au 100 mètres par rapport à votre meilleur temps sur 1000 mètres. En vélo, le seuil aérobie se situe souvent autour de 75% de sa FTP ce qui correspondra généralement à la limite entre la zone 2 et la zone 3. Et en course à pied, le seuil sera encore une fois à la limite entre la zone 2 et la zone 3 qui correspond en gros à votre vitesse sur 10 km à laquelle vous rajouterez 40 secondes par kilomètre. On est beaucoup à trouver que l'on va se traîner si l'on s'entraîne en dessous du seuil alors que pourtant, c'est réellement le meilleur moyen de réaliser des progrès significatifs sur le long terme. Donc mon conseil est vraiment de vous forcer à tenir un rythme qui peut-être au début vous paraîtra trop bas mais qui en fin de compte va vous permettre de réaliser d'énormes progrès au niveau aérobique et endurance et vous permettra de performer bien mieux en course. Il faudra également coupler ceci avec du travail de vitesse car le but est à la fois de courir longtemps mais aussi rapidement mais généralement, cela ne représentera pas plus de 20% de ses entraînements. Que cela soit le seuil aérobie ou le seuil anaérobie les deux peuvent s'entraîner et se pousser vers le haut en s'entraînant juste en dessous et en les dépassant de temps en temps mais encore une fois de manière très ciblée et occasionnelle. Je vous mets ici pour l'anecdote une publication de Gann Frodeno sur sa page Instagram où il indiquait lui-même que seulement 17% de ses entraînements étaient réalisés à la vitesse qu'il utilisait en course ou alors plus rapidement que sa vitesse de course. J'espère que la vidéo vous a plu laissez-nous un petit like ça nous fait toujours plaisir et n'oubliez pas de la partager autour de vous et de parler de la chaîne à vos amis. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.